Bonjour à tous, c'est Arnaud ASMR, et on se retrouve sur une vidéo, Derniers Achats. Alors j'ai plusieurs choses à vous présenter. Deux jeux PS5, des Bluré, des Mangas, un comics. On commence avec les jeux PS5. Je les ai achetés à Micromania après avoir revendu des jeux PS4. Le premier c'est Deathloop. Deathloop qui est un jeu Arkane Studio, développé à Lyon. Une exclue temporaire PS5 qui avait été signée avant le rachat de Bethesda par Microsoft. J'ai commencé le jeu tout à l'heure et c'est vraiment sympa. Le principe c'est quoi ? On joue Colt. On ne sait pas trop. On a perdu la mémoire et on se retrouve bloqué dans une boucle temporelle. A chaque fois qu'on meurt, hop, on recommence. Et on a un temps limité d'une journée pour briser la boucle. Voilà, tout simplement. Briser la boucle. Vingt-quatre heures, huit cibles, un assassin rival. Dans Deathloop, deux assassins rivaux sont piégés dans une mystérieuse boucle temporelle sur l'île de Black Reef, condamné à répéter la même journée pour l'éternité. Dans la peau de Colt, votre seule chance de vous échapper est de mettre fin au cycle en découvrant des informations et en assassinant huit cibles clés avant que la journée ne recommence. Apprenez à chaque cycle. Essayez d'autres itinéraires et approches. Trouvez de nouvelles armes et aptitudes. Vous devez tout tenter pour briser la boucle. Donc ouais, pour l'instant c'est vraiment sympa. C'est un FPS, mais il y a un côté, voilà, aventure, découverte et débloquer des passages, trouver des codes, trouver des objets. Voilà, le côté éternel recommencement. Donc après j'espère juste que passer la dizaine, quinzaine, vingtaine d'heures de jeu, bah ça sera toujours intéressant. Mais je verrai ça parce que pour l'instant, je viens juste de commencer, j'ai que une heure de jeu dans les pattes. Donc c'est difficile de juger. Donc celui-là, je l'ai payé 25€ chez Micromania. Le deuxième un peu plus cher, je l'ai payé 40€. Mais du coup, comme j'avais un bon d'achat, je me suis dit, tant pis, je mets 10€ de plus que le moins cher que j'avais trouvé sur Internet, qui était une trentaine d'euros. C'est Marvel Guardians of the Galaxy, ou les Guardians de la Galaxie, quoi. Qui est un jeu qui me tente depuis sa sortie. Un jeu d'aventure solo, basé sur la fameuse équipe Marvel. Et il paraît qu'il est excellent. Que ce soit au niveau de son, sa narration, ses personnages. Ouais, il paraît que c'est vraiment bien. Graphiquement, je le trouve aussi assez beau. Pour ce que j'en ai vu. Mais je ne l'ai pas encore commencé. J'aimerais découvrir le début du jeu avec vous. Et donc, vous filmez le... La première demi-heure, la première heure, ou plus, si ça vous plaît, je ne sais pas encore. Menez les Guardians. Embarquez pour une virée déjantée à travers la galaxie, dans cette version inédite de Marvel's Guardians of the Galaxy. Incarner Star-Lord et menez les Guardians dans des situations plus explosives les unes que les autres. Donc, attendez-vous à ce que les deux prochaines vidéos gaming soient sur ces jeux. On continue avec les Blu-ray, avec le remake de Total Recall, avec Colin Farrell, Kate Beckinsale, Jessica Biel. C'est un film que j'avais vu au ciné à l'époque et dont je n'ai pas vraiment de souvenirs. Qui avait eu plutôt des notes moyennes ou mauvaises. Parce qu'il souffre de la comparaison avec son aîné. Mais il y a une version longue dans ce Blu-ray, 20 minutes de plus. Une fin alternative. Et apparemment, c'est un petit peu plus proche du roman. Donc je me dis pourquoi pas. J'ai trouvé le Blu-ray neuf à un euro. Dans un magasin cash, j'étais encore sous blister. Donc du coup, je l'ai acheté. Je me suis dit pour ce prix-là, j'ai pas grand chose à perdre. Colin Farrell et Douglas Quaid, ouvriers lambda, qui rêvent d'être agent secret. Ils se rendent donc chez Recall, une société révolutionnaire qui peut lui implanter des souvenirs de son fantasme. Mais la procédure est ratée. La frontière entre rêve et réalité se brouille. Et Quaid se retrouve traqué par la police. Avec également Kate Beckingsell, Jessica Biel et Brian Cranston. Total Recall mémoire programmée est une expérience inoubliable, remplie de scènes d'action incroyables et d'effets spéciaux à couper le souffle. Donc 1 euro. Je me rends compte que mon cadre est un petit peu serré. Ce qui est un peu gênant. Parce que du coup, vous voyez pas tout. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Vous m'en voudrez pas. De toute façon, c'est le son qui compte le plus. Ensuite, pour 2 euros en magasin cash, un film de Peter Jackson, King Kong. Remake aussi de 3 heures. Peter Jackson bien connu pour Le Seigneur des Anneaux, la trilogie. Je l'ai vu il y a longtemps. J'en ai un bon souvenir. Mais je me demande si le film a vieilli ou si ça va au niveau de ses effets spéciaux. Donc c'est cool parce qu'on a la version cinéma et la version longue. Peter Jackson, après sa consécration aux Oscars, vous offre l'un des plus grands classiques du cinéma, King Kong. Naomi Watts, Adrian Brody et Jack Black sont les héros de ce film spectaculaire à l'action trépidante et chargé d'une extraordinaire force émotionnelle. Le tout nourrit d'effets spéciaux prodigieux et une réussite visuelle époustouflante. Laissez-vous surprendre par l'aventure épique du légendaire King Kong qui, capturé sur une île étrange aux créatures fantastiques, est ensuite ramené à la civilisation où un combat ultime l'attend pour sa survie. Alors ouais, j'en ai un bon souvenir, il me semble que c'est un très bon divertissement. Mais c'est tout ce que je sais du film, donc j'espère que ça me plaira. Mais bon, à 2€ un film aussi bien noté par la critique de Peter Jackson, je crains pas grand chose. Ensuite, on a Gemini Man avec Will Smith qui vous sauvera de vous-même. Alors celui-ci, je l'ai vu il y a 2 jours. Et j'ai été un petit peu déçu. Un petit peu déçu parce que il y a de très bons passages. Il y a des scènes d'action impressionnantes, mais il y en a finalement assez peu. Le film a été un peu vendu sur sa technologie déjà de rajeunissement de Will Smith. Donc pendant tout le film, ça passe très très bien. C'est fait tout numériquement et c'est très impressionnant. Hormis la scène finale où ça se voit, je trouve vraiment que c'est une image de synthèse. Par contre, l'autre technologie, c'est que le film a été tourné en 120 images secondes. Ce qui est énorme parce que normalement, c'est 30 images secondes au cinéma. Pour ce qui fait que l'action est plus lisible théoriquement. En tout cas, diffusé en salle dans certaines conditions. Et aussi, il a été tourné en 3D. Donc moi, bon, je l'ai vu en 2D en 30 images secondes, je pense. Est-ce que c'est précisé ? C'est pas précisé, mais ça doit être du 30 images secondes sur Blu-ray. Je suppose. Et donc, du coup, je perds forcément une partie de la technique du film. Il n'empêche que les scènes d'action restent impressionnantes. Mais il y en a assez peu. Et les... Et par contre, le scénario est assez cliché. Assez peu intéressant. Et le film a aussi des longueurs. Je pense que le film, franchement, il aurait pu durer 1h30, que ça ne m'aurait pas gêné. Donc, c'est un genre de film d'action avec une petite bouche espionnage, SF, on va dire. Et c'est pas une purge. Mais c'est pas un grand film non plus. Je dirais que c'est un film moyen. Je vais le conserver dans ma collection. Mais... Je sais pas. Je vais le revoir tout de suite, en tout cas. Donc, je l'ai payé 3€ celui-là en magasin cash. Ce qui est un bon prix, parce que le film est sorti en 2019. Donc, quand même assez récent. Ensuite, on a... Suicide Squad. Un comics que j'ai payé 4€. Qui est vraiment cool. Donc, je sais pas si vous allez bien voir avec mon cadre un peu naze. Et la lumière. Par contre, c'est un petit peu gore, désolé. Bon, un peu, mais ça va. Donc... J'ai lu pour l'instant les 2 premiers chapitres, entre guillemets, comics. Parce que c'est un regroupement, forcément, de 7 comics. Qui était sympa. Donc, le premier que vous voyez là. On suit, en fait, les personnages de la Suicide Squad qui se font torturer. On en apprend plus sur eux la raison de leur équipe. Et on se rend compte, en fait, que la torture, c'était la phase finale de... La phase finale du test. Ensuite, ils font face à des genres de monstres, de zombies et tout ça. Et j'ai pas encore lu le reste. Mais... C'est vraiment sympa. Déjà, c'est très bien dessiné. C'est très beau. Et ensuite, c'est un des scénaristes de comics de Deadpool. Et ça se sent, parce que c'est assez drôle à séparer. Et en même temps... Vraiment réussi. En tout cas, sur les deux chapitres que j'ai lus. Donc, Suicide Squad. Tête brûlée. Un magasin cash, quoi. 3,99€. Et ensuite, on a du manga. Avec... La suite de Goblinslayer. Tome 2 et tome 3. Donc, je vais pas veuilleter le 3, parce que je l'ai pas encore lu. Mais j'ai lu le tome 2 que j'ai adoré. Donc, je vais vous montrer un petit peu des dessins. Donc, euh... On suit, euh... Le greffe Goblin qui est là. Qui est le personnage en armure. Qui est une armure qui fait très Dark Souls. Et c'est un personnage... Oups, voilà. Il y a un peu de violence. Et c'est un personnage qui est... Obsédé par les Goblins. Et qui cherche à en tuer le maximum. Qui s'est spécialisé dans ça. Et ici... Il fait équipe avec euh... D'autres héros quand même assez forts. Pour euh... Détruire euh... Un temple avec des Goblins. Et il fait face à un ennemi plus puissant. Qui n'est pas un Goblin. Qui n'était pas prévu. Qui est un Ogre. Là, on voit bien... Le... Le personnage du greffe Goblin. Qui pète la glace. Mais on connait pas son visage. Donc c'est de... L'héroïque fantasy. Ou dark fantasy. Et c'est vraiment très très bien. J'ai hâte de lire le tome 3. Je pense que je vais lire... Ce soir avant de dormir. Et enfin... Pour finir... On a... Kaiju number 8. Ou numéro 8. Volume 4. Donc Kaiju number 8. C'est quoi ? C'est un manga où... On a un homme. Kafka. Attendez je vais vous le trouver. Parce qu'on voit... Il fait partie aussi d'une équipe et tout. Il est pas tout seul. Voilà. Kafka. On le voit ici. Qui a absorbé un genre de Kaiju. Qui le fait... Un pouvoir qui lui permet de se transformer. En Kaiju. Qui est le Kaiju numéro 8. Et... Attendez. Je vais vous le montrer. Une fois qu'il est transformé. Est-ce qu'on le voit bien ? Quelque part... Ouais. Ici. Voilà. Voilà. On le voit bien. Et donc... Ils font face ici à... Un Kaiju vraiment puissant. Et du coup... Voilà. Il fait partie d'une équipe. D'une équipe d'intervention anti-Kaiju. Anti-monstre. Qui... Et ils ne savent pas qu'il peut se transformer et tout ça. Et donc... Dans ce tome, il se passe plein de choses intéressantes. Il y a déjà beaucoup de retournements de situation. Ce qui est très réussi. C'est un très très bon quatrième volume. J'ai beaucoup aimé. Voilà. En plus, tous les personnages secondaires sont attachants. Ils sont bien écrits. Donc... Ça, c'est vraiment sympa. Et pour terminer, un Blu-ray. J'avais oublié de vous le présenter. Il était de sous les mangas. 2 euros. Magasin Cash. Boston Streets. Avec Mark Ruffalo, alias Hulk, Ethan Hawke et Amanda Pitt. Alors Ethan Hawke, c'est un acteur que j'aime vraiment beaucoup. C'est toujours un plaisir de le retrouver dans un film. Et c'est un film que je n'ai pas vu. Donc on va juste lire le synopsis ensemble. Brian et Polly sont deux amis d'enfance qui ont grandi comme des frères dans les rues malfamées du sud de Boston. Ils mènent une vie de petit voleur qui les conduit à rejoindre un gang de crimes organisés dirigé par Pat Kelly. Brian est alors tiraillé entre ses nouvelles responsabilités, son amitié avec Polly, sa femme et ses fils. Donc apparemment, c'est plutôt un bon film. Ça faisait un peu nanar la cover, la jaquette, mais apparemment, c'est plutôt un bon film. Voilà donc pour cette vidéo de derniers achats. Donc les prochaines vidéos seront sûrement sur Deathloop et sur les gardiens de la galaxie. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir, merci à tous.